c'est dix fois que je lis la date bah c'est bon, je viens de réserver mon billet, je crois que c'est du tout actuellement je suis à une semaine de mon déménagement de Lyon mais du coup je suis en train de préparer autre chose donc ce que vous avez pour dans cette vidéo mon départ à New York c'est incroyable, vraiment zéro raison de me plaindre de ce projet, de cette expérience qui arrive juste c'est une galère bah les droits américains etc c'est pas les mêmes, on est pas sûr à le même tarif on est à J-11 du départ, ma valise n'est pas faite mais comme vous pouvez le voir ici, elle est sortie partout on est J-3 avant le grand départ et ma valise n'est toujours pas faite donc là l'objectif c'est une valise en soute, maybe une deuxième et en cabine je vais avoir ce sac The North Face voilà, que j'ai eu un cadeau par mes amours de collègues de travail où j'étais en alternance qui m'ont offert ça pour mon dernier jour le je Peter en anglais on m'a où on on Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en France. Quelque chose qui m'a trotté en tête depuis un petit moment, je vous avouerai. Là, quand il y a eu la fin des études, etc., ça a été la bonne opportunité. De toute façon, j'avais deux options. Soit je cherchais du travail, soit j'en profitais pour voyager et découvrir d'autres choses. Donc, quand j'ai terminé mes études et mon alternance, j'ai commencé à réfléchir à la possibilité de partir. Je suis déjà venue à New York en mars 2023. J'étais venue une semaine et franchement, c'était incroyable. Et depuis que je suis revenue, je ne pensais qu'à une seule chose, c'était de revenir. Je me suis dit, go repartir un peu plus longtemps et en profiter pour que ça me serve personnellement et professionnellement aussi. Et du coup, je prends des cours d'anglais. Alors là, à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas commencé puisqu'on est dimanche 3 novembre et je commence les cours après-demain. Ça fait quelques jours que je suis à New York. Je vous avoue que j'ai filmé un peu hier, mais là, les premiers jours sont un peu compliqués. Franchement, je n'aurais pas pensé avoir ce bad mood-là en arrivant. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup d'adaptation là, c'est beaucoup d'un coup. On voit beaucoup les bons côtés sur les réseaux, etc. Mais j'avoue qu'arriver seule à l'étranger, ce n'est pas des lols. Là, je me prépare parce qu'aujourd'hui, c'est le marathon à New York. Donc gros événement. Il est peut-être 10h30 et ça a commencé vers peut-être les 8h. J'ai essayé de trouver un endroit pour vous parler parce qu'il y a énormément de bruit. Mais on est au marathon. Là, j'ai trouvé un point très minu pour se peser. C'est trop trop chou. Plot twist, l'histoire. Je vais rejoindre une française. On s'est envoyé des messages sur Instagram. Je ne sais plus si je vous avais montré ma chambre. Promis, je change de veste parce que vous avez tout envie de voir avec. Mais je change de veste, je filme pas. Là, du coup, c'était mon premier jour d'école hier. Mais je vous racontrais quand je serais un peu plus posée. Parce que là, du coup, les derniers jours ont été un peu speed, j'avoue. Je n'ai pas eu trop trop le temps de parler. Mais il fait très très beau à New York en tout cas. Je voulais vraiment terminer cette vidéo sur ces belles images. Ma première semaine à New York a été un peu speed. Il y a eu beaucoup d'adaptations. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas trop trop de plans où je parle. En tout cas, dans la rue où je vous montre en tout cas plus ma vie à New York parce qu'il y a eu pas mal d'adaptations. J'ai commencé les cours, etc. Mais vous en verrez davantage dans les prochains vlogs. J'espère en tout cas que cette petite mise en bouche vous a plu. Et j'ai hâte de vous partager vraiment la suite de mes aventures pour les prochains mois de New York. Et vous allez suivre ça. Voilà, je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501